Arrête, c'est toi, c'est moi ? Ah, c'était moi. Ah, ok. Oui, on peut reprendre. Voilà, donc du coup, voilà mon sommaire. Donc en premier lieu, je vais vous présenter quel est le principe du projet, de quoi il est né. Ensuite, parler des différents objectifs de mon stage que j'ai eus. Et enfin, je finirai par une conclusion, les perspectives de suite du travail qui concernent la suite de mon stage, il me reste deux mois, et la suite après, quand je ne serai plus là. Alors, du coup, l'historique de Côte d'Abeille, en fait, ça provient du GDR Polynéco. En fait, le GDR Polynéco, c'est un consortium des personnes expertes sur la pollinisation en écologie francophone. Et donc, ça regroupe beaucoup de têtes. Et en fait, le projet Côte d'Abeille est né de là parce qu'en fait, on se rend compte qu'il y a une raréfaction des taxonomistes qui est présente. Et en fait, il y a de plus en plus d'espèces vivantes au fur et à mesure qu'on fait des études. On se rend compte qu'il y a beaucoup de vivants. Et en fait, on peut faire en sorte qu'il y ait une librairie de toutes ces espèces. Et donc, ce projet, ça consiste en boulant répertoire toutes les appels sauvages de France. Et donc, ça réunit des labos de recherche comme Indraïc Toulouse et des associations naturalistes comme l'arthroecologie à Lyon. Et donc, pour vous donner un nombre d'idées, on a plus de 960 espèces d'abeilles sauvages en France. Et donc, c'est dans la super famille des haploidéas qui représente six familles. Les porteurs du projet sont Adrien Perard à l'Université de la Sorbonne et également Magali Pichon et Mélodie Olivier de l'unité d'Inaport. Et donc, tout ce projet, c'est en lien avec une plateforme qu'on utilise qui s'appelle Bold, qui est une plateforme web qui est dédiée au barcoding, un peu comme Genebank. Et donc, il permet d'acquérir des codes bar moléculaires en envoyant les prélèvements des spécimens sur la plateforme au Canada, de les analyser et également de les répertorier, de créer une grosse base de données. Et donc, l'avantage, c'est que comme vous pouvez le voir ici sur le screen, en fait, on a tous les détails liés à l'insecte, quel est le code, le marqueur utilisé et également toute la séquence nucléotidique de l'individu. Et donc, Bold, ce n'est pas comme je l'avais expliqué, c'est né du fait qu'il y a une rare réflexion des compétences taxonomiques et donc on veut faire en sorte de pouvoir faire une librairie de tout le vivant. Et donc, le principe du barcoding, en fait, c'est de pouvoir attribuer un nombre d'espèces à un individu qu'on aura prélevé via des variations de séquences d'ADN sur un ou plusieurs gènes. Et donc, tout ça, ça part sur le principe qu'on va utiliser des marqueurs, les gènes pour lesquels on a ici le barcoding gap, où en fait, on doit avoir, là, c'est la variation intraspécifique et là, la variation interspécifique. On doit avoir la variation interspécifique qui doit être moindre que la variation intraspécifique, qui doit être plus importante que la variation intraspécifique pour, du coup, pouvoir discriminer les espèces. Et donc, il y a deux marqueurs d'intérêt qui sont utilisés pour l'identification des insectes. Le marqueur Cohen, qui est le marqueur d'origine qui a été trouvé par Hébert à l'époque pour voir coder l'ensemble du vivant, qui provient de l'ADN mitochondriale. Et plus récemment, on a utilisé le marqueur CERES, qui est un marqueur qui date d'il y a longtemps avant le Cohen, mais qui a été utilisé plus récemment sur les insectes et qui est aussi de l'ADN mitochondriale. Alors, quels sont les objectifs du stage ? Donc, un premier temps, il a fallu faire un état des lieux du barcoding en France des abeilles sauvages. Et ensuite, de là, il a fallu essayer de créer un œuvre international, un répertoire des abeilles présentes dans les collections de France. Également, faire la collecte des abeilles du sud de la France qui, dans les collections, par les prévendements dans ces collections, et, en dernier lieu, est d'essayer d'étudier un complexe d'espèces qui est le bon but de groupe terrestris. Donc, alors, il n'est pas le début du barcode en France. Donc, on sait qu'il y a 966 espèces en France d'abeilles sauvages, ce qui est assez important, hors apis mellifera, d'après TaxRef. TaxRef, qui est une liste qui est créée par l'INPM, l'Artitude Nationale du Patrimoine Naturel, qui, du coup, chaque année, refait une liste de la taxonomie actuelle de toutes les espèces vivantes. Et donc, la dernière qu'on a prise en date, c'était celle de décembre 2020. Et donc, face à tout ce nombre d'espèces, il a été nécessaire de les classer. Donc, en fait, là, comme vous pouvez le voir sur le graphique que j'avais réalisé dans les abeilles sauvages de France, on en a 276 qui ont déjà été séquencés. On a mis en priorité zéro parce que c'était des séquences, parce que ça avait déjà été fait par le travail d'Irene d'Idelta, qui a participé à une librairie de Parc-Oussi au niveau du centre Val-de-Loire. Et donc, ce sont des espèces qui ont déjà été séquencées et donc, on va être inutiles de prélever par la suite. Donc, il nous reste 690 espèces à barcoder. Et sur ces 690 espèces, on a fait deux ordres de priorité. Donc, les espèces qui n'étaient pas du tout dans le bol. Donc, il y a 345 espèces qui ne sont pas du tout dans le bol et qu'on a mis en priorité, une des plus importantes. Et les espèces à priorité 2, ici, en jaune, qui sont en priorité 2, ou des séquences qui proviennent d'autres pays. Mais il n'y a pas de séquences qui proviennent de France. Donc, le premier travail, c'était constitué de ce réparteur national. Donc, on a pu acquérir des données de 11 collections, avec 8 en France, qui proviennent de plusieurs localités, et 3 à l'étranger, mais à l'étranger qui disposent d'espèces qui sont françaises. Donc, on a deux laboratoires en Belgique, et on a deux collections en Belgique, une collection en Suisse, et après, le reste se situe aussi pas mal dans le Sud. Et en fait, le but, ça a été de se dire qu'on allait prélever du matériel de collection avant de pouvoir, enfin, pour l'idée d'aller chercher du matériel frais. Pourquoi ? Parce que ça reste assez fastidieux et laborieux de faire tout ce travail qui est assez important, et on se dit que, on s'était dit que c'était quand même beaucoup plus simple d'aller d'abord chercher des espèces qui étaient déjà présentes dans les collections, dans un premier temps, et possiblement aller faire de l'échantillonnage par la suite. À partir de ça, il a fallu confronter les données à TaxRef pour savoir quelles espèces il fallait aller chercher. Mais je me suis également porté à des problèmes de nomenclature, parce que, donc, avec TaxRef, on a les données, les noms de taxonomie actuels, mais il y a beaucoup d'anciens noms, et il a fallu essayer de chercher quelles étaient les espèces. Et donc, il y avait parfois aussi des problèmes de synonymie qui n'étaient pas résolus, des espèces qui n'étaient pas dans l'INPN et autres. Et donc, le but, c'est de créer un outil qui est collectif pour tous les facteurs du projet, et également pour d'autres personnes qui feraient des études, c'est ça, sur la colonisation. Alors, ensuite, pour la collecte des pâtes du sud de la France, donc à partir de ce que j'ai fait juste avant, j'ai pu faire un état des lieux de ce qu'il y avait à aller chercher dans les collections du sud. Et donc, pourquoi les collections du sud ? Parce qu'en fait, dans le sud, on a un climat qui est plutôt méditerranéen, et en fait, on va avoir beaucoup plus... Enfin, comment dire, c'est pas des espèces qu'on va pouvoir aller chercher ailleurs en France, et ça va être les plus importantes à aller chercher, et aussi d'un point de vue logistique également. Donc, il a fallu préparer les visites, où on est allé déjà dans la collection de Toulouse, on avait d'abord fait des prélèvements, qui était le plus simple. La collection d'ailleurs, qui est faite par Annie, qu'on embrasse, et l'Innerie d'Avignon, et également l'Université d'Aix-Marseille. Et donc, à partir de là, il a fallu trier. Donc, on a pu voir qu'à Avignon, c'était celle où il y avait une collection qui était extrêmement importante d'espèces, il y avait plus de 632 espèces. Ensuite, venait la collection de Marseille et de Toulouse. Et j'ai pu regarder le nombre d'espèces qu'il fallait aller chercher, il y en avait 370 pour Avignon, 95 pour Marseille, 60 pour Toulouse, pour un total de 399 espèces à vouloir barcoder. Et donc, ici, j'ai fait un diagramme de Ben, où on peut voir l'ensemble, la totalité des espèces à aller chercher. Et donc, en fait, là, par exemple, ici, à Toulouse, il y avait 60 espèces qu'on pouvait aller chercher, donc 2 qui étaient inféodées aux collections de Toulouse, 45 qui étaient partagées avec Avignon, et 13 qui étaient partagées entre les laboratoires. Et c'est assez intéressant d'avoir des partages d'espèces entre laboratoires à aller chercher, parce que ça permet également, lors d'analyse, de vérifier s'il n'y a pas de la variation après-spécifique entre différentes localités. Le prélèvement, alors en quoi ça consistait ? Dans un premier lieu, donc on a respecté, du coup, le protocole de Bold, qui est assez strict dans la façon de faire. Et donc, on a fait, en premier lieu, on a pu faire la prise de photo. Donc là, on a utilisé un endoscope, ici, qui est une sorte de loupe binoculaire électronique sur laquelle avec l'écran, où en fait, il fallait prendre en photo l'insecte, on l'a pris en vue dorsale, avec l'ID qu'on avait donné, le code qu'on avait donné à l'espèce dans Bold, le nom d'espèce et également une échelle de référence pour avoir une idée de la taille de l'individu. Ensuite, Mélodie s'occupait de rentrer les métadonnées, donc avec des données de localisation où a été capturé l'insecte, qui a identifié l'insecte, de quelle collection elle provient, quel est le code, etc. Et après, il fallait faire le prélèvement de pattes. On a fait ça de pour un à trois individus pour chaque espèce et on a prélevé une patte pour les individus qui étaient de faible taille et un tasse pour les individus qui étaient plus gros. Et pour vous donner un ordre d'idée, on réalisait une plaque par jour, soit 95 plus. Donc, ça reste un travail qui reste assez fastidieux et on ne s'en rend pas forcément compte. L'état des collectes à la fin d'été, du coup, depuis août, on a récupéré plus de 610 espèces humaines, ce qui représente 168 espèces et 32 genres. Et donc, tout ça, ça m'a permis d'utiliser, on a pu remplir sept paquets de CR avec une qui a déjà été envoyée en séquençage et dont on a pu recevoir les premiers résultats en août et six qui sont en attente d'envoi qui seront envoyés plus tôt en fin d'année. Et vous voyez, dans mon deuxième diagramme de Venn, en fait, on se rend compte que là, il y a quand même beaucoup moins d'espèces qui ont pu être prélevées que ce que j'avais pu faire, enfin, que ce qu'on aurait pu faire. Mais j'en reviendrai plus tard. Donc, les résultats préliminaires de séquençage au Bold. On a 95 espèces humaines qui ont été envoyées, soit 49 espèces. Et déjà, dans un premier temps, ce qui est bien, c'est qu'on n'a pas eu de contamination. Bold regarde s'il n'y a pas des contaminations humaines ou autres de l'ADN et visiblement, on n'en a pas. Sur des 95, on a 67 séquences qui sont valides, soit 32 espèces avec un taux de réussite de plus de 70%. Et du coup, on a 65% des espèces qu'on a envoyées qui ont été correctement séquencées. Par contre, du coup, on a eu 6 codons stop, soit 4 espèces pour dans les séquences. Il y en a 4 qui sont invalides qu'on a vérifiées avec Magali et qui ne correspondent pas du tout et 2 séquences qu'on peut encore éditer sur Bold pour qu'elles soient valides. Et après, on a 22 individus qui n'ont pas été séquencés, soit 7 espèces. Et donc là, on peut se poser la question de savoir pourquoi ces individus-là n'ont pas été correctement séquencés. Et donc, on a fait un graphique pour savoir d'où provenaient ces individus, de quelle date et à quelle date étaient capturés ces individus. Et donc, on se rend compte que dans un premier temps, c'est les individus les plus âgés qu'on allait prélever qui posaient le plus problème. Mais également, ce qu'on a pu relever, c'est qu'en 2016, ici, c'est là où on a le plus haut pic de non-séquençage. Et en fait, c'est la seule année où il y a eu une capture, mais avec non seulement de pendrape, mais avec du filet. Alors que les autres années, c'était que du pendrape. il y a eu une possibilité que le type de piège utilisé ait un impact sur la qualité de l'ADN. Et ensuite, en dernier lieu, il y avait l'étude d'un complexe d'espèces qui était le gongus group terrestris. Donc, pourquoi ce groupe-là ? En fait, c'est parce qu'on s'est entretenu avec Rémi Rudel qui est un spécialiste des allées sauvages qui vient régulièrement faire de l'identification ici. Et en fait, c'est dans une démarche de taxonomie intégrative parce qu'en fait, le barcoding qui est la taxonomie moléculaire et le paire avec la taxonomie dite classique. Taxonomie dite classique qui permet de trouver des critères pour répertorier les nouvelles espèces et les identifier. Et la taxonomie moléculaire qui derrière vient attribuer, on attribue du coup la séquence au nom d'espèce, l'individu à un nom d'espèce. Et ça peut permettre également, lorsqu'on fait des arbres, de vérifier lorsqu'on séquence un individu s'il a été bien identifié avec les critères morphologiques. Et ça permet de revoir parfois sur un cas d'identification. Et donc, on sait qu'on a une difficulté à distinguer les sous-espèces, donc c'est pour ça que c'est intéressant. Et également, il y a eu une publie de cerracétales en Espagne qui a aussi montré qu'il y avait des colonies de bombus terrestris sauvages. Quand je mets des terrestris, ce sont des bombus terrestris non identifiés à la sous-espèce. Donc ici, là, quand on voit sur le tableau, ici, on a huit sous-espèces. Et ici, c'est bombus terrestris terrestris, bombus terrestris vanatimus et autres. Donc en fait, les populations de bombus terrestris non identifiés utilisées en colonie du coup, de l'élevage, parfois, du coup, s'en vont et s'hybrident avec les populations de bombus terrestris sauvages, ce qui peut poser problème au niveau des espèces sauvages. Donc on a huit sous-espèces. Alors ici, vous allez en compter neuf, mais en fait, Canary N6 ici, ça c'est une image qui date de 2008. Mais en fait, Canary N6 n'est plus considérée comme une sous-espèce de bombus terrestris. À partir de là, on a commencé à regarder les séquences coins qui étaient présentes au bol et il a fallu les trier. Donc on est tombé sur, j'ai fait un tableau, j'ai réperçu toutes les séquences qui étaient valides avec trois sous-espèces qu'on peut retrouver en France qui étaient des bombus terrestris terrestris, bombus terrestris d'Almatinus et bombus terrestris Lusitanicus. Et en fait, on s'entend qu'il y a déjà en un premier temps énormément de sous-espèces de bombus terrestris qui ne sont pas du tout identifiés. Ça nous fait 707 séquences au total et en plus de cela, avec le projet Code d'Abeille, on avait également séquencé des individus de bombus groupes terrestris de Toulouse en coins avec le marqueur coins et le marqueur CEDES. Alors par-dire de là, j'ai retrié les séquences où en fait, il y avait certaines données de localité qui n'étaient pas du tout présentes. Et donc, je les ai représentées sur une carte où en fait, on se rend compte qu'il y a énormément de séquences qui proviennent surtout d'Europe et beaucoup qui viennent de France, sûrement du fait du travail de l'Alta. Donc, on s'est focus sur les séquences de France et les bombus terrestris ne l'identifiaient dans un but de vérifier si c'était possible d'observer des groupes distincts pour le distinguer des sous-espèces et également de savoir si on pouvait observer la variabilité entre les individus au sein des différentes populations. À partir de là, du coup, on a pu réaliser un arbre phylogénétique avec des séquences représentant la diversité parce que j'ai refait un tri, j'ai revu les séquences qui étaient quasiment identiques que j'ai enlevées et j'ai gardé celles où ça différait au moins d'un nucléotide. J'ai rajouté également ici les séquences qui provenaient de Toulouse. J'en ai mis que deux parce qu'elles étaient toutes identiques et en fait, en voyant les résultats, on a dû utiliser un out-book qui était quand même assez proche pour bien voir la longueur des branches et en fait, on se rend compte que la distance génétique elle est vraiment très très inférieure à 1%, donc on n'a pas de groupe distinct. Aussi, les séquences de Toulouse et du centre Val-de-Loire étaient 100% identiques, donc il n'y avait pas de variabilité entre les deux et on n'avait pas de, donc on n'avait pas de, ça veut dire qu'on n'a pas avec ces résultats d'une bonne discrimination des sous-espèces avec ce marqueur corin, ce qui peut également parfois montrer qu'il peut avoir des erreurs d'identification, mais là, on peut être quasiment sûr qu'avec ce marqueur, ça ne fonctionne pas et le séquençage avec la RN-16S, on a eu un résultat hier par Magali et en fait, tous les bombus qu'on avait séquencé en 16S étaient identiques. Donc, en conclusion, déjà, par rapport au travail qui a été fait dans le code d'abeille, il était impossible de récupérer tous les spécimens. Pourquoi ? Parce qu'il y a des craintes au niveau des détenteurs des collections. en fait, c'est une crainte déjà dans un comité d'endommager les individus pour identification. Également, le fait que le bar-cutting s'est toujours considéré comme une menace pour les taxonomistes, alors que c'est été, malgré un gros discours entre les scientifiques, qui n'étaient pas d'accord, il y a un consensus quand même qui dit que, en fait, les deux sont complémentaires. Et le projet est peu connu aussi, parce que c'est une sorte de sous-projet d'un projet plus grand et donc, il n'y a que de gens qui sont au courant. Aussi, on a un possible impact de l'âge du spécimen ou du type de piégeage qu'il faudra voir, qui a impacté sûrement la probabilité de séquençage. Et après, en autre, et aussi le fait qu'il faudrait utiliser sûrement d'autres marqueurs pour discriminer les sous-espèces de bombus. Et également, le fait qu'on voit que, bon, admettre entre guillemets puisque j'ai mis peu de variabilité au sein des bombus qui ont été restés déjà barcodés en France. Ce sont, c'est pour ceux qui avaient déjà été barcodés, donc entre le centre Val-de-Loire et Toulouse, mais ça ne veut pas dire que c'est toute la France. Voilà, je vais vous tenir confirmé. Et donc, en réalité, les lieux actuels du projet, c'est 32 espèces qui sont actuellement séquencées, 144 en attendant d'envoi et du coup, 514 espèces restantes à collecter si les 144 sont... Voilà, donc les perspectives à court terme du fin du stage ce sera d'analyser les séquences reçues via du coup des statistiques sur les individus non séquencés, les matrices de distance, la phylogénie, les armes phylogénétiques. On va prélever prochainement en fin septembre dans la collection de Réunier-Rudel directement et au lycée de l'école de NERAC. On va également collaborer avec l'association Arthropologie de Lyon qui avait un projet Paul Barbe de barcoding des Bourdon et donc, du coup, on est en lien avec lui, on va créer un outil collectif de partage des données où en fait, on va remettre la liste de TaxRef et voir qui séquence quoi et essayer de voir l'état d'avancement et également une discussion avec Pierre Rasson qui est un spécialiste des bombus pour voir ce qu'on peut faire sur les bombus comme travail un peu plus pertinent. Aussi, en perspective sur la suite après le stage, il y aura eu des analyses des séquences barcodées en 2021 du BOL de cette année et également la poursuite de collecte des espèces manquantes via sûrement des campagnes d'échantillonnage et donc aussi l'intérêt de tout ça du barcoding déjà pour Dynafor c'est que ça participe à remplir une base de données en CO1 mais également il y a un projet de mini barcode de CESES pour une base de données locale pour du coup distinguer les espèces d'abeilles que vous pourrez aller chercher dans vos études et ça permet l'identification des abeilles sauvages qui sera plus aisée et donc moins et donc qui permettra de gagner beaucoup de temps face à l'appel d'un taxonomiste spécialisé et au niveau national ça serait d'intégrer les données sur IDMyD donc comme je l'ai dit qu'il y a un projet à échelle plus haute qui est dans du deep learning et du barcoding voilà et merci beaucoup pour votre attention Merci d'avoir regardé cette vidéo Sous-titrage ST' 501